Il y a quelques semaines, j'avais lancé un petit jeu Adventure Time, souvenez-vous, remontons dans le temps, c'était un petit Zelda-like, rétro, parodique, c'était bien sympathique, c'est le jeu du film, mais pas tout à fait parce que c'est un dessin animé, hop, j'ai menti, j'ai fait une petite encartade, mais bon, Adventure Time, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup d'adaptations, et comme c'est une série animée qui elle-même est empreinte de jeux vidéo et beaucoup inspirée de jeux vidéo et parle de jeux vidéo, ça donne lieu à des jeux intéressants et c'est rigolo parce que du coup, elle se permet de s'amuser avec les genres du jeu vidéo, on a joué à ce petit Zelda-like, parodique, c'était pas fifou, mais c'était rigolo, et là, c'est un jeu sorti un peu plus tard, un peu plus récemment et on est sur un RPG, full 3D, avec un petit cell-shedding, ou vraiment un petit univers ouvert, ça a l'air un peu rigolo, un peu intéressant, je me dis, testons la chose, voyons voir qu'est-ce qu'il en est de ce Adventure Time, attention, ça dit, la terre de O.O.O. et Sulu et Finn et Jack sont chargés de découvrir, pourquoi ? Rejoins nos héros pour explorer les hautes mers, chercher des indices, c'est un peu Wind Waker pour l'instant, interroger des suspects louches et te battre contre des pirates, pour résoudre le mystère et sauver leur monde aquatique, du désastre. Testons cette merveille, à une époque, ce jeu avait été offert dans l'offre Gold sur Xbox, c'est pour ça que je possède le jeu. Ta 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 ta! Climax Studio Je crois que ce jeu est sorti sur beaucoup de plateformes, 2018, et qu'il est aussi sorti sur peut-être en même des consoles portables à l'époque. C'est fort possible. Est-ce que, je sais pas si on a la, tiens ce qui va être intéressant c'est de voir si on a, est-ce qu'on a la VF ? Je pense que non, je pense que c'était déjà pas le cas du précédent jeu, on n'avait pas eu la VF, donc j'imagine que là, ça c'est un peu dommage, quand on a des jeux comme ça adaptés de dessins animés, que ce soit les Simpsons, Futurama, South Park, si t'as pas la VF, surtout qu'en France on est quand même un pays de la VF, et nos VF elles sont incroyables, si elles sont pas là, ça manque, c'est quand même un vrai souci. Tu peux pas faire aujourd'hui un jeu Simpsons sans la VF. Et j'allais dire on peut pas faire de jeux South Park, sans la VF mais si, puisque Ubisoft a réussi. D'ailleurs il faudra qu'on y, à ces jeux, ces jeux South Park. Il faudra qu'on joue aussi au jeu Simpsons, l'autre jeu Simpsons, pas Eat and Run, parce que Eat and Run, d'ailleurs il y avait eu une annonce comme qu'Eat and Run aurait le droit à un remake, un remaster. On a pas revu l'existence de ce jeu. Oh ! Oh c'est joli ! Ce petit Cell Shading, qui nous fait plaisir. Ça c'est oui, c'est validé. C'est hyper long ! Dites donc ! Ah ça c'est l'époque où on n'était pas sur du SSD magique ! Dites donc ! Qu'est-ce qu'il y a ? Wow ! C'est moins joli que Wind Waker ! Ce côté Cell Shading et en même temps j'ai un petit bateau. Me voici sur l'eau, je vogue sur l'eau ! Wow ! Je sais, c'est vrai ? Qu'est-ce qu'il y a de l'eau ? Comment nous sommes dans le milieu de l'eau ? Je ne pense que nous sommes dans le milieu de l'eau, mec ! Regarde ! Regarde ! Regarde ça ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Qu'est-ce qu'on va faire, Finn ? C'est sérieusement misé ! C'est comme ça ! Regarde ! Regarde ! Qu'est-ce qu'il y a de l'eau ? Regarde ! Qu'est-ce qu'il y a de BMO ? Il était dans le jardin. On va aller chercher ? Il est un bon joueur. Il sera bien. Réveillez le cours pour l'eau ! Ce que j'aime bien avec ces jeux Adventure Time, c'est qu'ils s'amusent avec les genres et avec le jeu vidéo. Ah, j'irai jeudi. Voir Furiosa. Il passe encore. Ah... Ouais, le jeudi c'est moins ché. Moi aussi, dans mon cinéma, le jeudi c'est moins ché. Oui, il est encore à l'affiche cette semaine. Mais c'est vraiment, il faut y aller parce que... Le film avait très très peu d'entrées. Et c'est tout à fait triste. Si, le film mérite mieux. Tu me diras Mikado, je suis vraiment curieux. Tu me diras, quand tu l'auras vu. Ok. J'espère que ce truc vienne avec un manuel ou un tutoriel ou quelque chose. C'est beaucoup plus grand que d'un bateau. On a fait sauter. Ah, ça joue. Ah, ça y est. Mais c'est Wind Waker en fait. Oh. Mais attendez. C'est oui. Ah, mais c'est un monde ouvert le jeu. Qui pour avoir vu Mad Max ? Ouais, je pense sur grand écran. Ouais, c'est vraiment un film à voir au cinéma. Merci. Dis donc. Mais ça va très très bien Tidaro. Est-ce que tu as regardé toi-même le Nintendo Direct ? Dites donc. Parlez au Roi des Glaces. Mais attendez, il y a un vrai truc de Wind Waker. Ah, mais je ne m'attendais pas à ça. Dis donc. Dites donc. Est-ce que je peux descendre où je veux quand je veux ? Ah non, j'ai pas l'impression que non. J'ai l'impression que non. Ah, du coup t'as pas regardé Nintendo t'intéressait pas ? Aïe aïe aïe. Alors que ici on est des Nintendo sexuels. Parlez au Roi des Glaces. Comment ça marche ? Ah, je peux collecter des trucs. Oh. Ah oui c'est Wind Waker mais tout a été automatisé. Je peux ramasser des trucs. Dites-le donc. Ah mais en fait il y a un vrai truc de jeu d'aventure. Alors tu sens qu'il n'y a pas trop de budget parce que c'est pas dingue visuellement. Techniquement. Mais c'est un peu cool. La seule chose qui pourrait éventuellement m'intéresser. Mais justement. Ils ont montré Metroid Prime 4. Tidaro. Le jeu est en vie. Le jeu existe. Bon ok. En fait c'est tout fermé. J'étais en train de me dire c'est un monde ouvert. C'est fou. Mais en fait c'est très très fermé. On est sur quelque chose. Oh. Bouteille à la mer. Orbe de bouclier de rapidité. Ah il y a tout un système RPG. Ouah. Le menu. Après moi Metroid pour le coup ne m'intéresse pas beaucoup beaucoup. Mais euh. Ils ont montré. Dis toi qu'ils ont montré un jeu Zelda. Où on joue la princesse Zelda. Et alors ça. Dites donc. Oh. Il y a un petit carnet avec des petits croquis. Oui. 2025. Et en plus. Il est possible que 2025 devienne 2026. Devienne 2027. Moi. Vous savez quoi ce que j'en pense. Je vous dis ça. On verra si ça arrive vraiment. Si c'est. Je vous dis ça. Je vous l'aurai dit en premier. Oh sinon ça roule absolument. Je pense que ce Metroid Prime ça va être le Twilight Princess de la Switch quoi. Il va sortir sur Switch. En tant que chant du cygne. Et sur Switch 2 Day 1 quoi. C'est aussi ce bateau. Et comme Breath of the Wild avec la Wii U et la Switch. Ah moi aussi. Tidaro pareil. Là j'attends qu'une chose. C'est ce foutu DLC de Elden Ring. Comment on papote avec ces gens ? Il est. Il est. Il commence un petit. Pourquoi triste ? Oui t'as raison Mikado ils ont fait ça avec Zelda. Mais s'ils le sortent fin de vie de la Switch. C'est sûr que ça va sortir Day 1 Switch 2. Et tout converge vers une Switch 2 l'année prochaine. Ma save est presque prête. J'ai fait Malenia. Et je me pointe devant chez Margot demain. Et vendredi. Margoted. Moi je vais reprendre ma partie. Dis toi que je vais reprendre ma save de il y a deux ans. On est là. Je reprends ma save. J'ai relancé le jeu un peu cette semaine. Je vais reprendre ma save. Je suis niveau 184 dis toi. J'ai foiré l'examen d'entrée dans ma formation. Ah non. C'était un test de logique. Aïe c'est triste. Ah c'est dommage. J'espère que ça va quand même pas être trop... Tu penses que t'as foiré ou vraiment t'as foiré ? Parce que des fois tu te dis t'as l'impression d'avoir foiré. Et en fait ça s'est... Ça s'est pas si mal passé. Ah c'est terrible. C'est une formation de quoi ? Il me semble que tu m'en avais parlé. Quand t'étais venu dernièrement. Oh il s'est hyper balisé le jeu. Débarquer du bateau. Oh il y a des chargements. En veux-tu en voilà. Oh. Oh. Ah oui tu travailles en informatique. C'est que j'ai screen les tests que j'ai foiré. Et après coup j'en ai parlé avec des potes. Avec un pot. Ah. Comment on saute ? Ah on peut sauter dans le jeu. On peut sauter dans le jeu. Ah je peux changer de perso. Je sais pas à quoi ça sert mais on peut changer de petit perso. Oui tu m'en avais parlé. Tu sais que mon frère il a fait pareil. Et qu'aujourd'hui il travaille en informatique. Il travaille en sécurité. Dans la sécurité informatique. Et il a fait ses études d'informatique assez tard. Et euh... Oh. Il a finalement trouvé sa voie là dedans. Ah je peux taper des... Oh. J'ai un petit coup d'épée. Ouah mais c'est complètement Zelda en fait. Dites donc. Dites moi dis donc. C'est Zelda le jeu. En fait je parlais de Zelda Like tout à l'heure. Mais euh... On est sur Zelda Like. Mais cette fois-ci version 1.64. Est-ce que tu vas pouvoir le repasser ? Est-ce que si tu peux toujours... Tu peux le repasser c'est... Tu pourras le repasser. C'est juste que tu vas... Tu vas devoir attendre quoi. Ouais c'est ça. Tu vas devoir attendre la prochaine fois. C'est bon. Tu peux rien. Oh. Bonjour monsieur. Il faut que je papoute. Simon. Oh. Simon. What's going on man ? Simon. Oh boy. I'm glad to see you guys. What a mess. Yeah we noticed. What happened dude ? What happened ? My crown's gone forever. Gunter and the rest of my babies are missing. You know. Just your basic average worst day of your life. Tu peux rien après. C'est fait c'est fait. Il faut pas trop regretter. Je pense qu'il faut aller de l'avant. Ice King. It'll be fine. Yeah. We can get this all fixed up. Somehow. How. My insurance doesn't cover act of glove. Ouais mais si t'es en train d'apprendre et tout. C'est logique. Dude. Il doit savoir quelque chose de ce qui se passe. Nous devons trouver une façon de lui parler. Ouais. C'est l'heure de l'action d'un jeu. 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 Moi j'étais à deux doigts de refaire une run cette année. Mais c'est trop long. Qu'est ce qui se passe ici ? On ne peut pas vous aider si on ne sait où commencer. J'ai pas le temps de relancer toute une rune de Eldenry. Je suis un pro il a dit. Ah attendez j'ai un suivi. C'est rigolo ça. C'est méchant flic gentil flic. Ah c'est le moment de devenir méchant. Ah non j'ai merdé. Attends attention attention attention. Paf. Ah. Ah. J'en parlais tout à l'heure Tidaro de Eldenry. En fait c'est un jeu que j'aimerais bien pouvoir oublier. Ça fait partie de ces jeux. J'aimerais pouvoir oublier pour pouvoir le refaire. Attends il faut faire quoi ? J'ai rien suivi. J'ai rien fait pour moi. J'ai rien fait pour moi. Je suis désolé, les gars. C'est ma faute. Après la première fenêtre a l'air, j'ai essayé de refreeze. Mais une autre fenêtre a l'air a l'air. Avant que je savais, j'étais allé open floor plan. Et la terre a commencé à rire. C'est incroyable. Nous sommes presque là, mec. Continuez. Pfff. 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 J'ai pas pu sur le bon truc. Pfff. 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 Je me suis content de dire que je ne vais pas y jouer avec des modes. Pff. Je me suis content de dire que je ne vais pas y jouer avec des modes. Je me suis fait mûler. J'ai mûler mon reni, j'ai j'ai mûler ça. J'étais tellement mûlée avec mon poids, j'ai le rassuré. J'ai peut-être un mauvais mot à penser avec l'intérêt. Pfff. Bon travail Jake ! La interrogation a été un succès. C'est quoi de DSR ? Tidaro, après je ne joue pas au mode, vraiment comme je ne joue pas sur PC, j'ai pas joué à des modes de Dark Souls ou ce que tu veux, attends qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai une petite fiole, j'ai gagné les sous- Ah Dark Souls Remaster, ouais j'ai fait Dark Souls Remaster, Dark Souls c'est mon Souls préféré le premier, c'est celui que j'ai le plus fait, c'est celui que je l'ai fait 3-4 fois, c'est vraiment mon prix. C'est celui que j'aime le plus, même depuis Elden Ring, vraiment, mon jeu From Souls préféré c'est Dark Souls 1. C'est mon chouchou. J'aime beaucoup Elden Ring mais c'est plus difficile de refaire des runs parce que le jeu est tellement vaste et une telle ampleur que ça te demande tellement de temps quoi. Et je trouve que le jeu il est trop... trop vaste et trop grand pour son propre bien quoi. La réflexion que je m'étais faite à la fin d'Elden Ring c'est qu'au final il y a des zones qui sont vraiment en trop. Au final le jeu sur la fin... A la fin c'est presque un peu pénible. Ils en ont fait presque trop. Ils ont voulu presque trop en faire. Et je sais qu'après avoir passé 200 heures sur une run pour le finir une première fois je sais pas si j'aurais l'audace de le refaire. Mais en tout cas le DLC... Je sais pas si t'as vu Exerve il a déjà... Fini le DLC. Il a fait un test et il y a des gens qui ont déjà mis la main sur le... Le DLC et qui ont déjà eu l'occasion de finir. Les testeurs, les journalistes... Ont déjà eu l'occasion de... De faire le DLC. Apparemment c'est extraordinaire. Apparemment c'est fou. Je suis chaud. Je suis très très chaud. Ouais moi non plus pas de spoil j'ai pas regardé. J'ai juste vu que hop... Des gens avaient posté des vidéos. J'ai vu une miniature il y avait marqué Shader. J'ai fait ok. Ok. Bim. J'ai envie de jouer... C'est ça qui est cool avec ce DLC. C'est que je disais que j'avais envie de l'oublier pour pouvoir... Le refaire avec Den Ring en l'ayant oublié. Et ce DLC il fait office de ça en fait. C'est qu'on a un tout nouveau jeu à redécouvrir. Qu'est-ce que c'est que le système de combat du jeu ? Est-ce qu'on est sur un... Ah on est sur un système de RPG tour par tour ? Attends quoi ? Ah ouais on est sur un truc classique euh... RPG ou tour par tour chelou. Bam ! Ah ouais on est sur un truc un peu mou du genou. Guérison. Utilise une fiole. Cœur du sac à dos pour guérir un héros. Comment je... comment je... ah oui je fais ça attaque. Grousse au fiole. Grousse au fiole. Je sais pas si j'avais acheté le jeu sur Amazon. Et j'ai reçu le jeu je sais pas une semaine en avance. Il y a un mec chez Amazon qui m'a... Et je l'avais eu grave. Et du coup j'ai... J'ai pas voulu le streamer les jours d'avant parce que j'ai eu peur de me faire... Qu'est-ce que c'est ? Tu connais Glide the Dragon ? Euh... C'est quoi Glide the Dragon ? Action spéciale. Utilise énergie pour que les héros effectuent des actions spéciales. L'énergie se remplit de 1 au début d'un tour d'un héros. Il est ok. Donc là je peux faire dim. Qu'est-ce que c'est ? J'ai une attaque de glace. J'ai épée de glace. Coupure glacée. Inflige des dégâts de glace à un ennemi. Chance de geler un ennemi. La démo est sortie il y a une semaine ou deux. Je vois pas ce que c'est Glide the Dragon. C'est quoi comme jeu ? Oh j'ai one shot ce petit nul. Attends mais c'est quoi comme créature ? On dirait les cornichons. C'est les cornichons ? La démo est sortie. Il y a une semaine ou deux et j'ai voulu y jouer. Ah le descendant de Spyro. Ah tu m'intrigues. Ah oui il y a beaucoup de jeux. J'en parlais tout à l'heure c'est marrant. Il y a beaucoup de jeux indés qui sont comme ça dans ces... Est-ce qu'il a une esthétique PlayStation ? Il y a beaucoup de jeux comme ça qui ont une esthétique PlayStation et une 64 parce que... Ça revient la nostalgie. C'est la nostalgie de cette période là. De cette esthétique là. Moi d'ailleurs je l'ai. Vu que j'ai grandi avec la 64. Je l'ai complètement. Ah c'est des bananes en fait. Les gardes bananes ne sont pas résistants contre des attaques de glace. Ah ça m'intrigue. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Bloquer peur réduire. Il y a marqué peur. Bloquer peur. Il y a une faute. Ou même parfois empêcher complètement les dégâts d'une attaque. Ah oui on est vraiment sur un... Sur un RPG classico classique. C'est rigolo parce que... C'est cette essence qui s'amuse avec les genres du... Du jeu vidéo. A travers le ton. On est passé dans Aldalai. Rétro classique. Alors vraiment un RPG classique de... De la période de 32 bits quoi. Je me fais bolosser. Merci Tidaru. Pousse. Merci bien. Mais je pense que... Semaine Pro on est tous sur... Après. Tu sais quoi j'en parlais la semaine dernière. Avec le chat. Il se trouve que... En vérité. Très peu de... Dans le pourcentage. Très peu de gens ont fini Elden Ring. Enfin. De gens qui l'ont acheté. Et le pourcentage de gens qui ne serait-ce que... Ont tué Mog. Parce qu'il faut avoir tué Mog pour le DLC. En fait ça... Ça veut dire que... Un très faible pourcentage de gens qui ont acheté Elden Ring. Vont... Acheter le DLC. Et vont pouvoir y jouer. Et ce DLC va se vendre vachement moins que le jeu de base. C'est... C'est un peu dommage je trouve en vrai. Euh... Attendez. Qu'est-ce que quoi ? J'attaque. J'attaque. Mais j'ai pas touché. Ouais moi je trouve ça un peu dommage en vrai mais euh... Parce que ça veut dire que beaucoup moins de gens vont jouer au DLC que de gens qui ont joué au jeu quoi. C'est quoi ça ? J'ai une tornaise. Boum ! Dites donc ! J'attaque. 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 Mais après quand tu connais le jeu et que tu comprends un peu le jeu. Evidemment que tuer Mog, tuer Radan c'est pas dingue. Mais je crois que les succès, je crois que j'ai vu ça sur les réseaux, je crois que les succès disent que c'est à peu près 30%. Des gens, ou alors je sais plus. J'ai vu le pourcentage de gens qui ont tué Mog sur les gens qui ont acheté le jeu sur Steam. Et je crois que c'est assez faible. Ok, je peux avoir accès au carnet. Niveau augmenté. Appuie sur A pour ouvrir les mises à niveau du héros. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, je peux booster des trucs. Dites donc ! Dépense ton argent pour augmenter le niveau des aptitudes de Théo. Je pense que c'est vraiment un light RPG. C'est un RPG mais pas prise de tête. Dites donc ! Allo, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux augmenter ma santé. Bim ! C'est quoi ça ? Augmente les chances d'esquive. Bim ! Augmente les chances de frapper un ennemi. Bim ! Augmente les dégâts infligés. Mais attends, mais ça va hyper vite ! J'ai déjà tout augmenté ! Dites donc ! Ah oui, mais j'ai pas augmenté l'autre. Ah oui, j'ai augmenté que Finn ! La bullet ! J'ai pas augmenté le petit Jake. J'avais pas compris. Ah, j'ai l'air con. C'est quoi spécial ? Ah, mais les spéciales c'est encore autre chose ! Ah ! Bon, j'avais pas bien compris. C'est pas grave. Rends-toi au royaume et de la confiserie. En fait, c'est comme pour le Zelda-like, qui était un Zelda-like parodique. Là, c'est la même chose. On est un peu sur un RPG parodique. Un JRPG un peu classique, tour partout. Ça, c'est un peu cool. Si, si, si ! Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé Adventure Time. Mais je sais qu'à l'époque, j'avais trouvé ça très cool parce que c'est le truc de... Tu sens que c'est des gens qui... Qui aiment le jeu vidéo. Des geeks du jeu vidéo et qu'il y a énormément de... De clins d'œil. Et c'est une série qui est vraiment beaucoup infusée... De jeux vidéo. Donc moi, ça, ça m'avait parlé à l'époque. Je peux pas aller par là. Mais ça fait mille ans que j'ai pas revu un épisode de Adventure Time. Mes aiguillettes de poulet, il a dit. A bientôt, Tidari. Merci. C'est bien gentil d'être passé. Le royaume de la confiserie. Je ramasse cette petite boîte. Ah mais je peux ramasser de la thune. Dans mes poches. Comme ça, c'est de la thune dans mes poches. Hop là. Je sais où te trouver pour les prochains jours. On sera tous sur le DLC de Elden Ring. Je pense que la moitié de Twitch va être sur Elden Ring. Oh. Il y a des gros faisceaux. C'est dommage parce qu'en fait, j'étais là. J'étais en train de me dire. Putain, il y a un petit truc de Wind Waker. Si ça avait été un peu plus ouvert. Ça aurait été un peu cool. Alors que là, on sent que c'est vraiment... On est sur quelque chose de plus Ocarina of Time. C'est très très étriqué. On serait pas sur un bateau. Ce serait la même chose. Est-ce qu'il y a une carte dans le jeu ? Il n'y a même pas de carte tellement on est dans les couloirs. Ouais, je pense qu'on est beaucoup à avoir regardé un moment ou un autre Adventure Time. Et moi, s'il y a une série d'animés comme ça que j'aime beaucoup, c'est Futurama. Vraiment Futurama. J'avais adoré à l'époque. Vraiment, j'ai toujours préféré Futurama aux Simpsons. Futurama, c'est mon petit chouchou, je pense. De ce genre d'animé là. Rends-toi au Royaume de la Confiserie. Il n'y a pas de sous-titres ? Ils sont où mes sous-titres ? Dites-le donc. Ah oui, mais tout n'est pas sous-titré, c'est un peu bizarre. Un peu étrange ça. Une bizarrerie. Est-ce que je peux sauter dans l'eau ? C'est pas une bonne idée. Ah oui, ah, d'accord. 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 Sauter dans l'eau, c'est pas une bonne idée. D'accord. Ah oui, le jeu il est parfait. Techniquement, il n'est pas folichon folichon. Est-ce que je peux sauter par là ? D'accord. 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 Qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre parce que je peux taper. Et pourtant les combats sont autour partout. Aptitude ultime. Remplis la barre ultime de Finn en cognant sur des ennemis. Lorsque la barre est pleine, tu pourras débloquer la puissance incroyable du gant. Oh, j'ai un bras robotique. C'est Berserk. C'est MGS5. Oh, il y a des petites musiques dans le jeu. Qu'est-ce que c'est ça ? À courrer. Donc j'ai spécial. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une attaque de mouse. Et on va voir les dégâts que je fais. Et elle a bloqué. Oh non. Oh non. J'en ai pris plein le fion. Super rouleau compressé. La barre ultime de Jack se remplit quand les ennemis le frappent. Lorsque la barre est pleine, il pourra se transformer en un rouleau compresseur dévastateur. Elle est où la attaque spéciale ? Ah mais c'est pas plein, ok. Ok, pour l'instant je vais faire ça. Je balance la sauce. Est-ce que je touche tout le monde ? Ah oui, je touche les deux persos inévitablement. Il a perdu beaucoup de vie. Je vais lui envoyer la max. Je vais lui envoyer la max. Bam ! Ah mais je fais pas tant de dégâts en fait. On est vraiment sur du classique classique. Un peu mou. Joli, ce personnage est joli. Sa vitesse est très faible. Dites donc, je me fais bien embêter. Ah oui, je fais 22. 22 de base, c'est pas bien. Et je me fais défoncer là pour moi. En attendant. En attendant, je me fais bien défoncer. Nice ! Ah je peux prendre un soin. Puis envoyer une attaque. C'est quand même un peu abusé ça. Je pense qu'il va envoyer des sortes des turs. Il sort des turs de tuer. Et j'envoie la max. Dans sa petite gueule. J'ai pris cher, j'ai pris cher. Ce personnage pète les plombs. Il est incontrôlable. Jusqu'à ce qu'il se calme. Dites donc. Donc j'ai qu'un seul point. Donc c'est pas gagné. Qu'est ce que j'ai dans mon sac ? Attendons. Ormi des... Qu'est ce que c'est ça ? Résuscite un allié. Résuscite. Photo mignonne. Guérie du pétage de plomb. Ah mais le pétage de plomb c'est une altération. Attends. C'est rigolo parce que c'est vraiment un truc parodique. Parodique des classiques RPG. Ça je peux pas. J'ai pas assez. Mais si j'ai pas assez de points il devrait pas me laisser sélectionner. C'est bizarre. Oh le bruit qu'il a fait. Ça c'est un peu rigolo. Les doublages c'est un petit peu rigolo. Oui qu'il s'y fait. Encore ? Re-pétage de plomb. Ah ça veut dire qu'il peut m'attaquer peut-être. C'est ça qui se passe. Bim. Oh la 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 la. Oh. Le nul. Le nul. Ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer la max parce que ça me saoule. A un moment donné. Vous m'avez saoulé. Lance magique. Dites donc. On en est là nous. Est-ce que je peux lui envoyer la max à lui aussi ? Je vais lui envoyer la max. Ah mais quand il est en pétage de plomb je peux pas jouer avec lui. Oh j'ai gagné ? Dites donc j'ai gagné. Oh. Oh ces petites animations c'est un peu rigolo. Le jeu est un peu cool. Pas extraordinaire. Mais exactement comme le précédent auquel on avait joué. Pas extraordinaire mais c'est un peu cool. Franchement le côté parodique est plutôt sympathique. Reste à voir jusqu'où ça va. Si en dehors de ça c'est un bon jeu. Si c'est un jeu agréable à voir courir. Les icônes au dessus de la tête d'un ennemi affichent leur niveau de difficulté. Une tête de mort rouge signifie que cet ennemi est dur. Un dur à cuire je crois il y avait marqué. Mais je suis pas sûr. Est-ce que je peux rentrer ? Je peux pas rentrer. On peut pas rentrer dans les diverses maisons. Et vous faites quoi vous ? Vous faites quoi vous là ? Trouvez le responsable de la sécurité. Attendez moi je suis dans de l'exploration. Est-ce que j'ai moyen ? Comment j'ai monté mes compétences tout à l'heure ? C'était quoi les touches ? Comment ça marchait ? Merde j'ai fait un truc que j'aurais dit. Ah si c'est ça. Ah si c'est ça. Ok. Voilà je peux monter les trucs. C'est ça qu'on veut. Donc ce qu'on veut. Euh. Ça j'achète. 240. Attends. Mais non. Ah la la. J'ai pas pu. C'est pas bon. Bon c'est pas grave. Je sais pas quoi ça sert de changer de perso. Mais. Mais. Quoi ? Alors ça c'est du génie. Alors ça c'est du génie. Je peux me transformer en moto. En motocycle. Mais dites-le donc. Mais attendez. Comment je reviens de base ? Oh. Mais c'est incroyable ce jeu. Comment j'ai fait ? Attends je sais même pas comment j'ai fait. Ah si j'ai fait ça. Là. Ok. Ok good. Très bien. Bon c'est bon à savoir. Je peux me transformer. Et ça devient fou. Donc on est sur un jeu quand même. C'est ça. C'est des ennemis ? Les chaînes ne peuvent pas être brisées avec une épée. Ce qui est bien c'est qu'on n'est pas sur des combats aléatoires. Allons-y. Oh. Petite musique. Ah mais je reprends pas de la vie. Ah mais j'étais parti du principe que je reprendais de la vie à chaque combat. Ah. Ok j'ai fait de la merde. C'est bon. Je suis parti du mauvais pied. Et une petite musique un peu rétro. Ah je me suis fait défoncer. Allez. Vas-y. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va envoyer ça. La claque le tournoyant. Je lui ai mis une misère. Oh. Abasourdi. Dis donc. Il y a des petites musiques rétro chiptune. Comment ça j'ai raté. Take that. C'est vraiment c'est un peu chiant si je reprends pas de la vie. Oh putain. En dehors des combats c'est un peu génial. C'est pas du tout ce que vous voulez faire. Oh le jeu était généreux. Il m'a donné moult fioul. Oh t'es mort. Jean-Claude. T'es mort. Fabito. T'es mort. La calotte de Semo. Quoi ? Oh j'ai été trop fou. Trop puissant. L'animal. J'ai montré ma puissance. Mais comment j'ouvre ça alors. Bon pour l'instant. C'est impossible ceci. Pour l'instant c'est impossible. Comment j'ai fait tout à l'heure. Démarrer l'entraînement. Soigner. Ah mais je peux soigner. Il y a une touche pour soigner. Soigner tout le monde. Ok. Donc attends. Est-ce que. Je peux faire. Bim. Est-ce qu'on peut faire. Bim. J'ai 280. Attends. J'ai 300 max. Et là j'ai combien ? 400 max. Ah mais j'ai plus de vie avec. Avec Jake. Comment on fait ça. Spécial. Est-ce que je peux acheter des spéciales. Ou il faut que j'attende. Il faut que j'attende. Ah ça coûte 100. Ouah c'est hyper cher. Ah oui c'est une aventure. Ah merde je viens de l'acheter en plus. Mais le jeu ne te demande pas de valider. Donc tu peux l'acheter sans trop faire exprès. Bon c'est pas grave. Ça c'est bon j'ai acheté. Oui. Attends dialogue. On peut changer la langue des dialogues. Anglais. Salut jeune homme. Oh bonjour. Bonjour bonjour. Je peux pas changer. Ah si espagnol, anglais. Ah je peux mettre espagnol. Attendez je vais mettre en espagnol. Bonjour Monsieur Gégé. Jojo. J'ai mis en espagnol. On va voir ce qu'il se passe. Comment allez-vous ? Euh comment j'ai reçu ? Ah c'est ça. Comment allez-vous ? Trouver le responsable de la sécurité. Pourquoi j'ai trouvé un objet ? Ah ça doit vouloir dire. S'il y a l'espagnol et l'anglais ça doit vouloir dire qu'en Espagne ou dans les pays spanophones où l'espagnol prédomine qu'en fait Adventure Time c'est un classique quoi. Ah sa papote en espagnol. Oh c'était un petit peu riolo. C'était un petit peu amusant. Ah non j'ai pas vu. C'est quoi le nouveau film de Jackie Chan ? Qu'est-ce que c'est du coup ? Il faut que tu me dises parce que je... Je sais pas de quoi il s'agit. J'ai besoin de plus amples informations. J'ai besoin que tu m'aide. Je crois que j'en ai pas trop entendu. Ah c'est qui lui ? J'en ai pas trop entendu parler. Mais il est sorti... Est-ce qu'il est sorti en France ou il est sorti sur une plateforme ? Il est sorti en VOD ? Ah il y a des quêtes secondaires. Ah le jeu te le dit direct. Démarrer la quête secondaire. Donc au moins t'es sûr. Au moins t'es pas perdu. Le jeu est pas mensonger. Ah il y a un coffre là aussi mais je peux pas l'ouvrir. Je pense que je dois trouver un... Je dois trouver un autre objet. Ah il y a un magasin. Oh le jeu il est pas fluide du tout. Goûte donc. J'avais oublié que j'avais un espagnol. Bienvenidos ! Ça coûte combien ? Il est où l'argent ? Je comprends pas. À 25, ok. Souvenir de groupe, ok. Régénère 50 de vie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah c'est pas le truc avec le cheval ? Il y a pas un cheval ? Je crois que j'ai vu passer ça. J'ai dû en entendre parler. Si c'est ça. Oui oui j'ai vu ça. Il y a une histoire de cheval. Je sais pas pourquoi. Oui j'en ai entendu parler maintenant que tu le dis. Maintenant que tu le dis. J'ai entendu parler de ça. Par contre je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Mais est-ce que c'est un film chinois ? Qu'est-d'où ? Bah ! Agression ! Je me fais agresser par des bananes violentes. Ouais c'est ça, c'est un film chinois. Ouais peut-être que je me renseigne. Mais je sais pas si c'est des films ça qui sortent euh... Qui vont sortir en France. Je sais pas si c'est un film qui va sortir en France. Si c'est prévu que ça sorte en France. Tu l'as vu GG ? C'est pour ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que ça raconte ? Ah ! Donc ça t'a plu ? Qu'est-ce que ça raconte ? C'est que pour le coup ça fait longtemps que j'ai pas regardé un film avec Jackie Chan. Enfin, des films récents. Ça fait longtemps que je me suis pas penché sur sa carrière. Non c'est pas ça que je lui fais. Attendez ils sont résistants là, je me fais bolosser. Je suis dans la merde. Je suis pas sorti des auberges, j'ai besoin de soins. J'ai l'impression de me soigner tout le temps. Un cheval et son maître qui font des cascades. Ah oui, 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 oui. J'ai vu le trailer en fait. C'est pour ça que le cheval me dit quelque chose. J'ai vu le trailer. Je dis pourquoi pas, ça m'intrigue. Pour le coup ça m'intrigue ton histoire. Faut que je me renseigne. La chose est intrigante. Mais je fais pas du tout de béga. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pris une roost. Je vais mourir. Dites donc. Dites donc. J'ai pris cher. Est-ce que je peux pas lui envoyer un truc là ? Un truc un peu violent. Histoire que ça fasse un peu mal. Il a quel âge Jackie Chan aujourd'hui ? C'est ça ma question. Du coup c'est un film d'action GG ? Avec des cascades, est-ce que Jackie Chan il est toujours là en forme à faire des cascades ? C'est ça qui me fait un peu peur quand c'est des acteurs comme ça d'action. A cet âge là je me demande si ça tient encore la route. Ah ça c'est cool hein. Si Jackie Chan est toujours en forme ça fait plaisir. Parce que tu vois ça fait partie... C'est un acteur que j'aimerais pas avoir tu vois... Vieux dans un film et me rendre compte qu'il est plus trop capable. Je trouverais ça un peu triste. Ah non c'est pas ça que je veux faire. Parce qu'il y a des gens c'est qui que j'ai vu, il y a des films comme ça que j'ai vu récemment. Euh... Ah oui c'est Equalizer par exemple avec Denzel Washington. J'ai vu le dernier Equalizer. Et tu sens que Denzel il est vieux. Et qu'il fait pas du tout ses cascades et qu'il a des doublures tout le temps. Et que même c'est intégré au scénario où on te dit ok il est blessé nanani... Parce que tu sens qu'en fait l'acteur il est plus... Il est plus capable quoi. C'est une vieille personne il faut pas trop... À un moment donné euh... Mais Clint Eastwood c'est hallucinant. Il a 90 ans. Clint Eastwood c'est hallucinant. Et je trouve qu'il est plutôt en forme en plus. Pour son âge. Vraiment c'est fou. Il continue à tourner des films. À jouer dans les films. Enfin dans ses propres films. C'est assez fou hein. Vraiment Clint Eastwood c'est assez fou. Euh... Le mec est une légende du ciné. Une légende vivante. Mais littéralement quoi. C'est une vraie légende vivante. Ils sont hyper chiants. C'est génial. Ouah mais ils arrêtent pas de se bluffer du coup ça dure 3 plombes. C'est trop chiant. Calmez vous. Oh c'est pénible. C'est vraiment le RPG à l'ancienne pénible quoi. Tour par tour pénible à l'ancienne. J'envoie la sauce. J'ai l'impression de faire zéro dégâts. D'ailleurs j'ai pas vu les... Je crois les deux... Il y a des films de Clint Eastwood les derniers que j'ai pas vu. Le dernier film de Clint Eastwood que j'ai... Ouais j'ai pas vu la mule. Le dernier que j'ai vu c'est euh... Je sais pas le titre du film mais c'est euh... Il y a un homme qui est accusé de... Il y a eu un attentat. Et il y a un homme qui est accusé de cet attentat. Et euh... On essaie de comprendre si c'est lui ou pas. Mais c'était très bien. Je sais plus c'est quoi le titre du film. Et l'acteur était assez excellent dans le film. Je retrouve pas le titre du film mais c'était vraiment pas mal. C'est le dernier Clint Eastwood que j'ai vu et j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Il est arrivé là j'ai l'impression que ça prend trois plombs. Pour tuer deux ennemis lambda. Deux ennemis de base. Ah mais peut-être qu'ils ont une défense. Ils sont... Ils sont mis... Ouah mais il a repris de la vie ! Oh non mais c'est de la merde. Vous abusez. Le mec il a repris de la vie. Comme ça gratos. Oh ça va durer dix plombes. Le combat qui va durer quatre heures. Euh... Vol au-dessus d'Annie de Coucou tu veux dire ? J'adore. Si c'est vol au-dessus d'Annie de Coucou... Ouais j'adore ce film. Je l'ai revu récemment en plus. C'est un film que ma mère aussi aime beaucoup. Du coup je l'ai revu avec elle il y a pas si longtemps. C'est un grand film vraiment. Moi je trouve... C'est un chef d'oeuvre. Et Jack Nicholson il est excellent. Euh... Attendez il faut que je fasse des soins. Il faut que je fasse du soin. Il y a du soin à Faze. Pour le coup euh... Encore un film où Jack Nicholson... Montre que c'est un acteur... Assez extraordinaire. Non c'est pas ça que j'ai reçu peut-être. Vas-y j'envoie la sauce. On verra mieux. Et j'ai raté. Qu'est-ce que tu en penses de Vols au-dessus d'un livre ? Coucou c'est un film aussi que t'aimes bien. D'ailleurs euh... C'est un film qui est adapté d'un livre. Et euh... J'ai toujours eu envie de lire le livre. Il faudrait que je lise... Je lise le livre. Je m'intéresse euh... Parce que j'ai tendance. J'ai cette euh... Cette curiosité souvent. Parce que j'aime beaucoup euh... Lire. Et souvent quand je... Je vois un film et que j'apprends que c'est adapté d'un livre. J'ai très souvent envie de lire le livre. Euh... Oh ça dure quatre plombes. Oh non mais ils se reçoignent tous ! Ah mais je pense qu'ils ont une défense contre la glace. C'est pour ça qu'il y a une icône au dessus. Et c'est pour ça que mon... Mon attaque de glace elle fait rien. Parce qu'en fait ils sont immunisés contre la glace et je fais de la merde depuis tout à l'heure. Je leur fais zéro dégâts. Avec mon attaque de glace. C'est ça qui se passe en fait. Dites donc. Oh il se reçoigne. Quatre mille fois. Bon je vais charger ma barre et on va voir ce qu'il se passe quand je vais charger ma barre. Voilà ce qu'il va se passer. Bim. Oui c'est ça ils font orbe de bouclier de glace. Et du coup ils ont une immunité. Immunisation, immuniserie. Contre la glace. Et je suis bien emmerdé. Ah j'ai dix. Ok. Euh... Attends parce qu'on m'a dit... Que quand la jauge était plain. Ça je le fais pas. Je pouvais faire un truc. Attends comment je fais la super attaque ? C'est pas clair le jeu. On m'a dit, on m'a dit j'avais une super attaque. Comment, comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais ! Euh... Attendez c'est que je sais pas comment... Comment on envoie la méga attaque ? C'est pas clair. C'est... Pas clair du tout. Je sais pas ce que veut dire le... La flamme au dessus de l'icône. Ah dis-toi que... C'est un truc auquel je pense souvent. Et je crois que mon premier souvenir que j'ai c'est... Casper le fantôme. Après ça dépend de l'âge des gens aussi. C'est Casper le gentil fantôme, c'est 95. Et j'ai ce souvenir de ce film là. Euh... Je crois que c'est mon premier souvenir. Je sais pas sur-sur à 100% mais je crois que... Du souvenir que j'ai moi... C'est peut-être pas le premier film que j'ai vu au cinéma. Mais c'est celui dont je me souviens. Ouais moi je suis un peu plus âgé. Je dirais pas hein. Mais dis-toi qu'en 95 j'ai quelques années. Ouais Harry Potter c'est 2001 quoi. Et j'ai vu euh... Moi je suis... C'est marrant parce que moi j'ai pas vu Harry Potter au cinéma. J'ai vu le Seigneur des Anneaux. Mais j'étais jeune en 2001. Moi c'est le Seigneur des Anneaux. J'ai vu la trilogie du Seigneur des Anneaux au cinéma. Parce que j'ai deux frères plus grands en fait. Du coup euh... J'y suis allé euh... Attendez je sais pas trop ce que je fais dans le jeu. Elle va être long. Complexe le jeu. Mais en fait j'ai une super attaque mais je sais pas comment l'envoyer la super attaque. Je sais pas comment ça marche. La question se pose. En plus j'avais pile poil l'âge je pense pour tomber dans Harry Potter et pour être dans la vibe euh... Dans la hype. Et comme je suis tombé sur le Seigneur des Anneaux avant. Et je pense que j'étais un peu jeune pour le lire en plus. Je pense que je l'ai lu trop jeune le Seigneur des Anneaux. Bah je suis team euh... Team Seigneur des Anneaux. Alors. Il faut que je fasse du soin là. Comment ça marche ? Soigne tout le monde. Paf. Ah c'est tout ? Ça fait pas plus de soin que ça ? Ah c'était pas dingue. C'était pas dingue dis donc. Dites-le donc. C'était pas fou. C'était pas fou les chiens. Et je pense pour beaucoup de gens. Tu vois le premier film au cinéma je pense c'est souvent des dessins animés. C'est souvent des films pour enfants, des Disney, ce genre de choses. Moi j'ai souvenir de Casper parce que c'était... Mais c'est marrant parce que Casper... C'est que j'ai pas souvenir de la séance forcément euh... En particulier mais j'ai une image. J'ai une séquence. J'ai un moment dans le film dont je me souviens. Vraiment parce qu'il y a un moment donné où Casper il se retrouve dans une machine où il doit... Qui doit le transformer en un enfant. C'est un peu Pinocchio en fait. Casper quand il pense. Il veut devenir un enfant. Et en fait la machine le transforme en d'autres trucs. Et j'ai souvenir d'une image où euh... En fait il est transformé en oeuf. En oeuf au plat. J'ai ce souvenir là c'est rigolo. J'ai des souvenirs un peu comme ça. Attendez y'a eu une quête là. Bah l'Hobbit euh... Je trouve ça vachement moins bien. En fait l'Hobbit j'aime... C'est compliqué. Je l'aime autant que je le déteste. Parce que c'est un projet compliqué et ça aurait jamais dû être réalisé par Peter Jackson. Ça aurait jamais dû être trois films. Mais j'aime quand même plutôt... Plutôt même si y'a énormément de problèmes. Non c'est Casper. C A S P E R. Avec un C. Casper le gentil. Mais t'as jamais vu ? Tu sais y'a eu une dessin... Enfin y'a eu une série animée euh... Enfin ça a été une sorte de... Enfin c'est... C'est un personnage comme ça des années 90. Je crois qu'il y'a eu des suites... Enfin y'a eu des jeux... Y'a eu moult jeux Casper. Le gentil fantôme. Pour qui ? Je dois construire un barrage pour retenir l'eau. Si vous pouviez me trouver plus de sacs de sucre... Il sent où le sac de sucre ? C'est rigolo. Ah tu vois Matrix ? C'est parti de mes classiques. Matrix, chier deux. J'ai vu d'ailleurs qu'apparemment il était question de nouveau film Matrix. Après Matrix résurrection que moi j'aime bien. Il n'y a pas un sprint dans le jeu ? J'ai l'impression qu'on va à deux à l'un. Ah là là il y a un combat ! Les combats ils sont infernales dans le jeu ça y est. Mais par contre j'ai l'aime. Ça m'embête je sais pas comment, je sais pas à quoi correspond la flamme autour de Ikorune. Ah moi j'aime beaucoup Matrix 4, je sais qu'il a été détesté par beaucoup de gens. Mais le 4ème Matrix personnellement, plus je le vois plus je l'aime le film. Après s'ils font Matrix 5 sans les réalisatrices, je trouverais ça un peu dommage. Enfin c'est ce qui va se passer de toute façon. Il va y avoir des suites et euh... Ce sera plus avec les réalisatrices, ce sera peut-être même pas avec Ken Uri. Donc ça... Oh je suis très très fan de Matrix, j'aime beaucoup le 2 et j'aime beaucoup le 3. Oh je me fais défoncer ! Et je me fais défoncer ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah ça tue ! J'ai tué l'animal ! Ah ça tue ! J'ai tué l'animal ! Ah mais il est étourdi donc Terminator 2 ou le 1 ? Ah ça c'est marrant j'en ai déjà... C'est marrant ! Et tu sais quoi ? J'ai dit parce qu'on a joué au jeu, on a joué à un jeu Terminator la semaine dernière donc j'en parlais ça la semaine dernière. Et d'ailleurs Terminator Résistance c'était plutôt cool. Moi je préfère le 1. Moi je trouve que Terminator 1 c'est mon film préféré de James Cameron. C'est celui que je préfère. Je l'ai toujours préféré au 2. Je trouve son aspect plus limpide, enfin plus direct quoi. Il est plus que c'est un film, il est moins euh... Il est plus simple tu vois. Moi je préfère large, c'est marrant je préfère largement, c'est comme Alien tu vois. Alien je préfère vraiment le premier. C'est pas un film qui veut en faire des cases, le 2 vraiment ils veut en faire des cases. Dans le film spectaculaire et puis c'est beaucoup de redites le 2 aussi. Moi je préfère le 1. Le 1 il y a un truc plus sombre. C'est un survival aussi, il y a un truc vraiment plus dark. Dans le 1. Que moi je préfère. Je préfère vraiment revoir. Et à chaque fois que je revois le 1 je me dis putain c'est vrai que c'est quand même vraiment le bon film. Après si tu vois c'est une question de sensibilité. Mais je sais que le 2, tout le monde préfère le 2. Pour le coup j'ai un avis un peu... Un peu euh... C'est quoi le mot ? Je suis pas de la vie globale quoi. Après je pense que la vie globale dira que toutes les suites de Terminator c'est bien de la merde. Attends comment ça marche ? Comment je récupère les sacs là ? On m'a dit de récupérer. C'est pas clair le jeu. Ah si. Ah si. J'habille sur quoi ? Je sais. Attends. Ah mais la touche Y me permet de récupérer des machins. Il faut le dire peut-être. Que la touche Y... Donc. Et c'est lequel ton... Du coup tu disais que Harry Potter 1 c'était ton premier film ? J'imagine du coup que t'es très fan de Harry Potter. C'est lequel ton Harry Potter ? Bah même si je pense connaître déjà la réponse. C'est lequel ton film Harry Potter préféré ? Oui bah évidemment. J'en étais sûr. Je pense c'est... Pour moi c'est le meilleur film de cette saga c'est le 3 aussi. Mais il est large. De très loin. Parce qu'il y a un vrai réalisateur. Aux commandes. D'ailleurs si t'as jamais vu... Du même réalisateur Les Fils de l'Homme. Les Fils de l'Homme c'est un putain de cheddar. Film de science fiction d'anticipation. Film incroyable. Avec des plans-séquences... Les Fils de l'Homme. Alfonso Cuaron. Alfonso Cuaron qui réalise Harry Potter 3. Il a réalisé un film qui s'appelle Les Fils de l'Homme. Et il fait un film où ça revient. unique dans le jeu. Je voulez bien qu'on ait un petit Sprinto dans le... dans le jeu. Histoire que l'on puisse un petit peu... Ah non non il me poursuit, mais attendez il te aggro hyper loin, ah oui les combats ça est comme zéro. Oh les mecs sont trois, j'y crois pas, je vais me faire défoncer, je vais m'en prendre plein le fion, il a fait une orbe de bouclier. Ah oui les combats c'est vraiment le côté chiant du jeu. Je pense que sur les combats on va se faire chier. Dites donc, dites donc, bim ! Il va falloir que j'augmente mes stats, parce que je sens que je me fais défoncer. Je vais faire bim, je vais faire bim, je vais faire taf, là j'envoie bim dans sa petite gueule, dans sa petite bouche. Je leur ai mis 3, 4 calottes. Ça va peut-être arrêter de m'embêter. Et c'est dommage que je trouve cette saga Harry Potter parce que je trouve plus ça va, il y a vraiment des épisodes qui sont nuls dans les films Harry Potter vraiment. Alors que le 3 est génial. Et plus ça va, moins ça va. Il y a vraiment des films, je pense que pour les fans des livres, ça a dû être compliqué. Je fais ça, bam ! J'ai besoin de soins. J'arrête pas de me soigner. Il va falloir qu'on achète du soin. Ouais, l'ordre du phénix, après le 3, je pense que le 4, le 5, vraiment, ils sont pas fous. C'est lequel l'ordre du phénix ? Parce qu'après je les mélange. Après le 3, je sais plus lesquels sont lesquels. Il y a les deux derniers que j'identifie bien. Et je crois que c'est le 4 et le 5, je sais plus lequel est lequel. Est-ce que l'ordre du phénix, c'est celui avec Robert Pattinson ? C'est celui où ils font les jeux là ? C'est ça ? Non, c'est pas celui-là ? Bah tu vois, je les mélange. Tu vois, je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Euh... Qu'est-ce que j'étais partifié ? Est-ce qu'on se ferait pas un petit peu de... Ouais, je vais faire ça. Ah oui, c'est la coupe de feu. Oui, t'as raison. La coupe de feu, c'est là où il y a les jeux, avec Robert Pattinson. C'est ça, t'as raison. Et après l'ordre du phénix, je sais même plus ce qui se passe dans le film. Maintenant que tu me le dis, c'est quoi l'ordre du phénix ? Je sais plus. Alors je vais me faire un peu de... De soin comme ça, hop. 25. 25. Euh... Attendez. Augmente... Ça fait quoi ça ? Augmente les dégâts infligés, très bien. Ça j'achète, on est pas mal. Ok, ça je suis au max. Là je suis au max. Là je suis au max. Comme ça on est bien. Et là je suis au max, comme ça on est bien. Donc quand je suis au max, je peux plus augmenter plus. Là, ce qu'on va faire, c'est... Paf. Ah oui, mais il a plus de stats. Ah oui, c'est bon. Très bien. Moi j'ai tout donné. Je prends le petit sac. Ah oui, je connais, mais j'ai jamais vu GG Orgasmo. Je vois ce que c'est, mais... Oups, je suis passé... Euh... Il est là. Mais j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Euh... Il me manque un sac à lui ramener. Oh, elles sont nulles les quêtes annexes. Dites-le donc. Première quête annexe, ramène des sacs à un petit bonhomme. Grosse aventure, grosse ambiance. Bon, on va revenir sur la quête principale juste après. Oui, c'est ça, le réalisateur de South Park. Je vois ce que c'est. Je vois de quoi il s'agit. Moi, j'étais très très fan. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé South Park. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un épisode de South Park. Mais il y a une époque, vraiment, où... Je pense quand j'étais adulte... Enfin, ado, jeune adulte. Début de la fac. J'étais hyper fan. J'avais tout regardé. Je me souviens, il y a des saisons... Je pense la saison 1, je l'ai regardé plusieurs fois. C'est quoi ? Gracias. Ah, ça m'a débloqué des trucs. Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça m'a débloqué des... Ouah, ça m'a filé de la thune. Dites-le donc. Dites-le donc, dites-le donc. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Ça m'a filé quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui, ça, ça coûte cher. Non, non, non. Trouve la responsable de la sécurité. Bon, je vais aller par là-bas. On va essayer de faire quelque chose. Ah, à plus, j'ai aimé aussi. Merci d'être venu et d'avoir discuté. C'est toujours un plaisir. À bientôt, peut-être à demain. Demain, je stream. À bientôt. On reparlera cinéma samedi prochain. Et on parlera de Vice Versa 2 et entre choses. Les petites sorties récentes. Que j'ai pu voir récemment cette semaine et la semaine dernière. Qu'est-ce que j'étais parti faire ? Ah oui, je voulais augmenter la stat. Parce que j'ai l'impression de ne pas faire de dégâts. Donc ça, on va le mettre à fond. Comme ça, on est pas mal. Ça, je vais le monter aussi. Là, je vais monter. Ça, je monte. Ça, je monte. Vas-y, je suis un dingue. Je suis un dingue. J'augmente au max. Ça, je mets. Comme ça, je suis pas mal. J'ai plus que 44. Et je vais mettre ça. Voilà. Là, on est bien. Je suis pas mal. Où est-ce que c'est la suite ? Donnez-moi de l'argent. Donnez-moi de l'argent, des sous. Qu'est-ce que tu fais toi ? C'est dommage, il y a zéro interaction. Ça interagit pas beaucoup avec les persos. Non. Il m'a dit que je dois... C'est bien que je dois aller. Manifestement, non. Trouver le responsable de la sécurité. Mais le jeu m'indique cette direction. Manifestement, je ne peux pas aller par là. J'ai l'impression qu'on va tellement à deux à l'heure dans le jeu. Est-ce que si je fais... Là, je vais un peu plus vite. Le jeu rame. Dites-le donc. C'est les Simpsons. Hit and run. Grim, 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 grim. Est-ce que je peux aller dans le caca ? Ah non. Mauvaise idée. Bad ID. Mais comment je vais là ? Le jeu il m'a dit d'aller là. C'est pas clé. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Le jeu il me dit d'aller là. Mais je ne peux pas ouvrir la porte. C'est pas clair. Il est pas clair le jeu à ce niveau-là. Dites-le donc. Et ça comment je les ouvre ? Ça non plus. Oh non je suis bloqué. Le jeu il a considéré que j'étais dans... On sait pas. Dans le vide. Le jeu m'a tué. Le jeu a décidé de me tuer. Bah je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu ? C'est bizarre ça. Le jeu m'indique un truc mais manifestement. J'ai pas compris comment on ouvrait la porte. Ou j'ai pas compris où il fallait aller exactement. Dites-le donc je les ai pas vu venir. Je vais lui envoyer tout ce que j'ai dans sa petite gueule. Ah voilà on commence à faire mal. Merci. J'ai bourré les stats. Voilà qui fait plaisir. Alors on va donner. Ah. Ah là là je suis un peu efficace. Je tue. Ah ça va vite dans le jeu. Et bidon. Je suis efficace au bout de 4 secondes. Oh j'ai une nouvelle attitude. Bidon. J'ai une nouvelle compétence. Bam. Oh en plus c'est efficace. Victorie. Est-ce qu'il faut que je tue tout le monde en fait ? Parce que là pour le coup j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il veut le jeu ? Je trouve des trucs. Je pense que j'ai fait le tour en plus. Ah non là. Lui. Vas-y je vais tous les tuer. Comme ça. On n'en parlera plus. Bam. Je commence à faire des dégâts. Oh non. Mais. Mais j'ai plus de vie. Comment c'est possible ? Pourquoi j'ai plus de vie ? Mais. C'est quoi Gromuffin ? Ressuscite. Ah ça ça ressuscite. Alors que ça ça guérit. Euh. Mon de dieu. Qu'est-ce qu'on fait ? Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je vis de lui. Ça tue. C'est bon je suis invincible. Je sens que je suis invincible. Oh. Mais ils sont hyper forts. Qu'est-ce qu'il se passe avec eux ? Quoi ils sont forts comme ça ? Mon d'une pipe. Oh lol. Mais il m'a tué direct. Ah oui mais en fait ils sont un level vachement plus élevé que le mien. Mais, 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 mais. Arako. Dépense de l'argent dans l'entraînement du héros pour t'améliorer. Mais j'ai fait que ça. Oh. Attendez j'ai pas de sauvegarde. C'est à sauvegarder quand le jeu ? Mais dis pas j'ai fait tout ça pour rien. Je serai quelque peu déçu. Dis donc. Me dis pas qu'on est sur vraiment un RPG à l'ancienne. Je suis où ? Ah non il m'a ramené. Il m'a ramené vraiment pas loin en fait. Je suis revenu avec tout ce que j'avais fait. Ah oui. Effectivement attends j'avais augmenté toutes mes stats je sais plus. Ah non c'est bon. C'est bon c'est bon j'ai rien dit. Donc en fait je pense que les ennemis étaient pas du tout de mon niveau. Ah oui. Et que je pouvais pas faire grand chose. Ça me dit pas. Ça me dit pas ce que je dois faire. Je vais essayer de comprendre. Quel est le projet du jeu là ? Il m'a dit de trouver le responsable de la sécurité. Je vais peut-être aller acheter des soins. Je vais essayer de retrouver la boutique mais j'ai l'impression que tous les ennemis revient en fait. Est-ce que c'est Dark Souls et que tous les ennemis ont repopé comme des petits salauds. Des petits enfoirés. Ouvrez le magasin. Bon je vais l'acheter des soins. Toi j'achète. Il y avait pas des trucs qui font. 25% de santé. Soins de groupe. Soins de groupe. Régénère 25% de santé. Ok ça. Régénère 50% de santé. Ah oui ça coûte cher. Ressuscite. Ressuscite. Régénère au début du tour du héros. Ah mais plus loin il y a quelque chose. Ça je vais en acheter un peu plus. Vas-y. Régénère 75%. Ok. Con masse. Lui là. Ils sont 4000. Euh. Qu'est-ce qu'on commence par répondre ? Level 1. Level 1. Level. Bon ils sont level 1. Normalement je les boloss. Pourquoi est-ce que je suis tombé sur des ennemis hyper violents ? Oh non. Ils sont relous. Ils se buffent et tout. On est vraiment sur le RPG ancien. Qui vraiment peut être très chiant. Lance ses combats autour partout. Alors que c'est la première zone nulle. C'est le tout début et direct c'est chiant. Salaud. S'il fait quoi ? Ah ils se ressuscitent entre eux. J'ai pris cher. J'ai pris cher. J'ai pris cher dans ma gueule. Un petit soin. Je dois balancer mon truc. Mon attaque démoniaque. Sur lui. Si je peux le tuer c'est pas mal. Ok je l'ai retué. Lui il en prend un petit bout. Au passage. Lance magique. Oh il se soigne. L'enfoiré. Lance magique. Bam. Je prends cher. Deux donc. Boum. Bim. Bam. Oh il y a une défense. On sait pas. Il y a une contre attaque. Non c'est pas ça que je veux faire. Je veux faire le boomerang. Un petit coup de boomerang dans la gueule. Tu reviendras avec de meilleures intentions. Oh niveau 3. J'ai gagné des trucs. Voilà qui fait plaisir. Allo. Maintenant. Parce que. Ah ouais en fait c'est qu'il y a un truc que j'ai pas vu là. Je me rends compte de ça là. Il y a un passage là. Mais j'ai envie de courir dans le jeu. Mais je peux pas courir. Insupportable. Ah mais c'est là en fait. Ah quoique. Là il y avait un passage. Manifestement. Ah. Il y a quelque chose là. Interverti. Ah. Dis donc. Dis donc. Dis donc. Je viens de comprendre quelque chose. Je sais pas comment ouvrir les couffres. de ce genre. Comme ça. Donc là. Si je prends. Jake. J'utilise l'aptitude de Jake. Quoi ? ça change tout en fait ah c'est pour ça que je pouvais pas passer que j'avais l'air con j'ai compris j'ai compris le jeu colonel bonbon dans la cuisine avec le chapeau ma boisson et pourquoi nécessité sa belle il n'y a pas de français les filles c'est soit en anglais soit en espagnol j'imagine que parce que dans les pays espagnols peut-être l'amérique du sud peut-être l'espagne j'imagine que il y a des aficionados ah mais ça c'est une vraie face du jeu ah oui il y a un côté enquête on doit interroger des persos oh c'est chêne il n'a pas l'air très content on ferait mieux d'être brûlant ah donc avec lui il faut que je sois gentil qu'il y a un pays qu'il y a un pays qu'il y a un pays Ah, il m'a dit... PAF La princesa Puede que me haya dejado llevar un poco todo este asunto de los piratas. De acuerdo, de acuerdo. Debería mantener las cosas guardadas hasta que la princesa regrese. Pero me lo pensaré. No lo he visto desde hace tiempo. Espero que esté bien. Uno, pensará que soy un almirante horrible. No lo he visto. No lo he visto. Retire tus guardias. Ya mismo, tío. No lo he visto. Ese brazo de palo fin. Seguro que vuestras piernas son de verdad. Seguro que sois piratas. Comment ça ? Ah non ! C'est merdé ! Piratas ! Retire la cuarentena, tío. Y podremos ayudarte a arreglar esta movida. Te lo prometto. Si lo prometteis, entonces quizá podría hacerlo. Mua. Il y fait une petite tete. Si los guardias nos dejaron en paz, iríamos a buscar la princesa por ti, te lo prometto, tío. Vale, supongo que sois de fiar. La última vez que se vio a la princesa, se vio a la princesa con Marceline en la parte de atrás del castillo. Deberíais empezar por ahí. Je vous aviserai de que Finn et Jake définitivement ne sont pas des pirates, mais ne devaient pas être blessés. Que vous fassez bien ! Bon travail, Jake ! L'interrogatoire a été un éxito ! Le protagoniste. Trouver Marceline. Ah oui donc les ennemis ne m'attaquent plus. Maintenant... Qu'est-ce que c'est ça ? Utilise l'aptitude. Ah mais c'est Assassin's Creed ! Mais elle est où la carte ? J'ai pas de carte dans le jeu. Trouver Marceline. Lève le drapeau. Ok donc là je sais où j'en suis. Elle est où la carte dans le jeu ? Dites donc... Ah ! C'était l'autre touche ! Oh la la ! Tout ces petites icônes ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elles veulent dire ces icônes ? Ah ça c'est l'objectif. Ça on saura pas. Légende. Trésor verrouillé. Ah ! Trésor verrouillé. Post observation. Nouvelle quête secondaire. Quête secondaire active. Objectif. Fin. Bateau. Ok. Ah 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 ! Hola ! Rien. Attends quoi ? Royaume de la Confiserie ? Royaume de la Confiserie. Ah mais il y a des niveaux 1. Niveaux 0. Niveaux 1. Ah il y a des égouts dans le jeu. Dis donc on va s'amuser. Il y a des égouts. Un peu bizarre leur carte. Elle est pas très claire. C'est quoi ce point d'interrogatoire ? Interrogation. Interrogation. Ah c'est nouvelle quête. Ok. Nouvelle quête secondaire. Ah pour se déplacer. Il faut que je fasse. Il faut que je déplace mon curseur. Pour pouvoir déplacer la. Ouah c'est pas clair. Dites donc. Tout ceci. Ouah. Ah mais il y a une carte. Oh. De la globalité. Ah mais c'est moins. Ok. En fait c'est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Ouah il y a le feu. Tout est là je pense. Les trucs basiques. Des 4 éléments. La glace. Le feu. La forêt. La forêt kokiri. Et le crème glacée. Là il y a mon bateau. Comment je sors de cette carte dans une pipe. Comment je. Comment je re-rentre. Ah d'accord. Très bien. Je suis riche. Pourquoi j'ai autant d'argent. Ah mais c'est le fait d'avoir validé la quête principale. D'accord. Mais attends. Mais je vais en profiter. Je vais en profiter. Pour augmenter mes statistiques. Euh. Ah oui du coup elles sont. Ah oui du coup comme je suis niveau 3. Je peux ré-augmenter toutes les stats. Très bien. Je viens de comprendre le jeu. Sage augmente. 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 ouais je vais augmenter ma défense ça on est pas mal c'est quoi je vais monter défense ah je peux plus j'ai plus d'argent j'ai gaspillé j'ai jeté l'argent par les fenêtres il m'a dit marceline où êtes vous marceline dites donc et ses coffres alors comment est ce qu'on les ouvre ah oui dès que tu fais un truc que le jeu il a pas envie que tu fasses t'es reset le jeu te jette à la poubelle mais j'avais même pas vu où elle était ah des petites dentines c'est un petit vampire il y en la secuestre m'a cogeu il sombrero et le tirou à l'acqua c'est toi à trop à d'aest la une casse m'a l'acqu'a podido a llegar tenemos que recuperar esa coro et salva la chicle non qui en quiera que fuese nos pillo pour sorpresa me pour d'onde se fueron y pour d'ayudar os pero tenés que encontrar me oui ça m'a l'échec volveremos pronto marcia oui nos vemos a qui non comme se me pudiera m ah c'est un vampire elle brûle au soleil rend le chapeau à mars c'est quoi le chapeau c'est quoi ce truc qui flotte non qu'est ce donc que ceci attends pourquoi je m'éloigne pourquoi je m'éloigne du chapeau c'est pas clair cette histoire c'était où déjà marcy ne veut pas sortir de l'ombre il ne doit pas être bien loin il faut que je retrouve son chapeau ah non en fait ça m'indique son point à elle sa situation sa localisation à elle attends est-ce que le chapeau c'est le truc que j'ai vu flotter c'est ça t'es en train de me dire c'était absolument pas clair ah c'est ça son chapeau ah oui je crois que c'est ça ok ah le tuto je pouvais déplacer des objets en fait c'est quand même pas mal c'est quand même bon à savoir oh il y a un petit gars là il a une quête annexe je le vois venir avec sa quête annexe lui sa quête secondée qu'est ce que c'est ça je le vois venir le petit couillon ça pousse ça pousse ah il est là c'est bon oh les quêtes elles sont nases va chercher truc et ramène le à bidule ramène le à micheline oh ça casse la tête ce bruit de micro désagréable dites donc donc est-ce qu'il faut que j'esquive les ennemis ou est-ce que je vais être obligé manifestement de me battre ah je suis bloqué ah l'enfoiré manifestement ils sont level 1 donc je risque de l'ennemi bim ça gagne c'est un peu dommage qu'il va le français c'est rigolo d'avoir mis un espagnol et c'est un peu dommage en vrai qu'il n'y ait pas de voix française ceci est regrettable un petit soin ça va je commence à être un peu plus un petit peu plus solide en ayant fait de l'xp et vas-y vous étiez je vais maxer la défense ils sont pas vrais oh la la ça esquive ça esquive ça esquive toutes les attaques dites donc une victoire expéditive je vais lui ramener son chapeau et après je pense qu'on aura eu un bon aperçu un bon premier aperçu de ce qu'est le jeu bah oui ah mais attends j'en ai fait quoi du chapeau pourquoi je ne l'ai plus mais pourquoi il est resté là-bas ah le combat à cause du combat j'ai posé le chapeau dans ma tête il était dans mon inventaire qu'est-ce que c'est ça ça brille oh bonjour Fabelian dis-toi donc où allez-vous est-ce que t'as vu ce petit nintendo direct là pas piquer des hantons est-ce que t'as vu ce jeu Zelda où on joue Zelda dit comme ça on pourrait croire que c'est une blague va voir le gardien de la promesse éternel l'éternel promesse de toute façon oh mais attends mais du coup ah mais du coup j'ai un nouveau protagoniste avec moi ou un classique RPG ah j'ai pris un gars un autre personnage dans mon équipe dites donc j'avais même pas vu alors non mais c'est jamais très intéressant et tendo direct surtout là c'est la fin de vie de la switch il n'y a pas grand chose d'intéressant mais mine de rien ce jeu Zelda qui sort de nulle part et qui sort dans 3 mois plutôt agréablement surpris même si ça reste que c'est un petit jeu moi ça ça me parle ça c'est oui ça je veux j'achète j'aime la capacité de Nintendo à annoncer un jeu qui sort de nulle part pour le sortir 3 mois après ça je pense c'est vraiment les seuls à pouvoir faire ça bam frénésie du loup-garou aptitude ultime rempli la valeur ultime de Marceline en la laissant donner le dernier coup pour achever un ennemi lorsque la barre est pleine tu pourras débloquer la frénésie mais j'ai pas compris comment on débloquer c'est pas très clair c'est ça c'est quoi ça à guérison rapide j'ai juste écouté pas regarder oui j'ai vu Fabienne j'ai pas cliqué sur sa vidéo mais j'ai vu qu'il avait marqué chier 2 apparemment c'est extraordinaire je crois il a marqué le meilleur open world auquel il ait joué ou un truc comme ça je regardais pas sa vidéo mais déjà que j'étais hypé de toute façon j'avais pas besoin des premiers avis des premiers tests et on va y jouer donc de toute façon on peut t'imposer nous allons y jouer voilà ce qui va se passer et puis c'est tout j'imagine que toi aussi vendredi tout Twitch va y jouer la base d'ailleurs j'ai un peu relancé le jeu j'ai un peu relancé le jeu ouais justement j'ai regardé Fabelian c'est ok avec ma save je suis pas en New Game Plus donc c'est parfait j'ai rejoint un peu au jeu histoire de me remettre dans le bain et en fait j'en parlais tout à l'heure Elden Ring ça fait partie des jeux que j'aimerais oublier en fait j'aimerais oublier pour pouvoir le redécouvrir et ce qui est cool avec ce DLC c'est qu'on va avoir ce petit ce truc là on va pouvoir redécouvrir quelque chose de nouveau dans Elden Ring c'est un peu cool ça ça je pense que ça va être vraiment plaisant attendez c'est quoi mon attaque spéciale H enflamme en taille de feu tourbillon ça a l'air bien ça vite donc vite donc ça tue en tout cas je suis très content de pouvoir relancer Elden Ring partir sur autre chose une redécouverte de nouvelles zones repartir de l'exploration parce que moi vraiment ce que j'aime dans le jeu c'est vraiment la découverte l'exploration il me faut du soin il me faut de la vie vite donc j'en ai pris plein la gueule le décès bam ça tue oulala j'ai pris plein la gueule j'ai raté j'ai raté j'ai gagné j'ai vaincu oh voilà une guitare comment ça sauvegarde dans le jeu oh dites donc ah mais est-ce que je peux jouer avec elle je peux tabasser les gens dites donc est-ce que c'est pas fantastique est-ce que c'est pas merveilleux oh est-ce qu'il n'est pas merveilleux le petit jeu bon ben voilà pour ce premier aperçu entre aperçu de ce petit jeu Adventure Time qui en déterminative est plutôt sympathique mais on se retrouve avec un RPG classico classique rétro classique un petit peu pénible parce que les combos de tour par tour c'est un peu chiant mais on est un peu sur du light RPG quoi je pense que pour un premier RPG en fait c'est plutôt sympathique et ce que j'aime bien dans ces jeux Adventure Time là c'est qu'il s'amuse avec les genres du jeu vidéo et ça c'est un peu cool s'amuser avec le Zelda like le jeu d'aventure le RPG rétro c'est un peu amusant mais ça en fait des jeux pas dingue non plus voilà pour cette aventure Time BIM